Tout le monde, et il y a des personnes qui sont là mais il y a des personnes qui ne sont pas là. Alors on va prouver par la parole de Dieu que nos pensées il faut les mettre dehors et que l'ennemi il est capable de s'infiltrer parmi nous. Si dans le jardin au commencement il a été capable de s'infiltrer par un serpent, il est capable de s'infiltrer ce soir. Alors dans le livre de Job au chapitre 1 verset 7, lorsque les fils de Dieu viennent se présenter devant Dieu, Satan vient se présenter aussi. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Il veut mettre un trouble, il veut que tu sois dehors, il ne veut pas que tu sois dans l'avenir. Et alors là dans le livre de Luc, là Jésus va parler. Luc chapitre 8 au verset 12, il a peur de quelque chose le diable. Il a peur pas du semeur, le semeur c'est les serviteurs de Dieu, mais il a peur de la semence. Et la semence c'est la parole de Dieu. Et lui il a peur que cette semence elle vienne tomber dans ton coeur et si tu es fatigué elle vient te relever. Si tu n'es pas chrétien tu peux croire ce soir à la parole de Dieu et tu peux repartir de ce lieu être un chrétien. Si tu es faible tu peux recevoir de la force par la semence. Et le diable il a peur de ça. Et Jésus vient nous le dire. Donc il est capable de s'infiltrer ce soir. Mais je voudrais, excusez-moi peut-être je suis lourd, mais je voudrais qu'on reprille Dieu. Et je vais dire à Taïson qui prit le Seigneur et après on appellera Kelly et on chantera les ventiques.